Lionel Messi interdit de parader pour le trophée de la Coupe du Monde lors du retour des buteurs au PSG. Lionel Messi a été empêché de montrer le trophée de la Coupe du Monde qu'il a remporté avec l'Argentine au Qatar avant de marquer pour le Paris Saint-Germain lors de leur affrontement en Ligue 1 contre Angers. Lionel Messi a repris là où il s'était arrêté pour le Paris Saint-Germain avec un but lors de son retour en Ligue 1 mercredi soir. Trois semaines et demie après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, le génie du football a couronné un sublime mouvement du PSG pour doubler l'avance contre Angers à la 72e minute. Nordi Moukielé a décroché sa deuxième passe décisive du match en jouant délicatement Messi au but, après avoir également préparé le premier match d'Hugo et Kittik à la 5e minute. Le résultat a prolongé l'avance du PSG en tête du classement à 6 points après que le rival du titre, Lens, ait perdu des points avec un match nul 2-2 à Strasbourg, menacé de relégation. Il y avait beaucoup à célébrer pour Messi mais peut-être une certaine déception avant le match, lorsqu'il a été empêché de défiler le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes. Selon le journal français Le Parisien, les dirigeants du PSG craignaient que le septuple vainqueur du Ballon d'Or n'ait pu faire face à un accueil hostile de la part des supporters du club s'il l'avait fait. L'Argentine a battu la France en finale au Qatar pour empêcher les Bleus de remporter des Coupes du Monde consécutives. Il y a eu une morsure supplémentaire à la suite du match sensationnel, avec l'Argentine et le gardien de but d'Aston Villa Emiliano Martinez narguant à plusieurs reprises la France et l'attaquant du PSG Kylian Mbappé. Messi a reçu une aide honneur touchante à son retour sur le terrain d'entraînement de son club début janvier, mais la hiérarchie du PSG a choisi de ne pas rendre un hommage particulier à son talisman vainqueur de la Coupe du Monde avant son affrontement contre Angers. Alors que Messi est en fin de contrat au club à la fin de la saison, des informations récentes suggèrent qu'il prolongera son séjour dans la capitale française. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a confirmé que des pourparlers étaient en cours pour s'assurer que l'ancien attaquant de Barcelone, qui, semble heureux, continuera d'illuminer le Parc des Princes. Il y a des discussions, la direction sportive a échangé avec Léo au sujet d'une prolongation, a déclaré Galtier. « Je ne sais pas où c'est. Léo me semble heureux à Paris. Après, il faut voir sa position par rapport au projet du club. C'est un sujet dont je n'aborde pas avec lui. » Messi s'est vu accorder deux semaines de vacances par le PSG, le plus grand temps libre possible, après avoir dirigé l'Argentine vers la gloire de la Coupe du Monde et remporté le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du tournoi. Il a également été dans une forme sensationnelle au niveau du club cette saison et son but contre Angers a porté son total à 12 dans toutes les compétitions, tandis qu'il a également contribué avec un remarquable 14 passes décisives. La tâche principale de Messi cette saison est d'inspirer le PSG à un premier titre en Ligue des Champions, avec des succès en Ligue 1 et en Coupe de France de moindre importance aux yeux des chefs de club. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et dites-nous en commentaire si vous pensez que le PSG a bien fait de ne pas rendre un hommage à Lionel Messi en vue de son sacre mondial. Dites-nous également si vous pensez oui ou non qu'il va prolonger son contrat au club de la capitale française. Les amis, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.